Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par le cirque et ensuite j'ai fait de la danse et ensuite c'est ces deux choses là qui m'amènent au cinéma en fait donc voilà par le biais du spectacle je commençais à faire quelques mises en scène et puis à m'intéresser au film au cinéma je travaille avec des amis de façon un peu à l'arrache et puis progressivement ça devient de plus en plus sérieux et je passe le concours du frénois je fais le frénois pendant deux ans et puis je commence à faire des films de cette façon il y en a eu deux avant et là je m'en finir un quatrième donc il ya plusieurs choses à dire en fait la naissance du projet c'est je me suis très librement inspiré d'une nouvelle de Haruki Murakami qui traite de la rencontre un peu probable entre une dame âgée et un jeune homme donc c'est ça qui m'a quand j'ai lu enfin mon co-scénariste Rémi Esterle m'a proposé cette cette nouvelle quand je l'ai lu voilà il y avait j'ai gardé cette idée d'une rencontre entre on va dire deux générations de personnes qui sont à un endroit différent de leur vie voilà elle est plutôt dans la dernière partie de sa vie lui il est plutôt mélancolique et lui est très naïf et plein d'énergie donc c'était ça l'idée donc à la base quand j'ai écrit le scénario elle n'était pas noir donc ensuite voilà j'ai rencontré les acteurs et j'ai réécrit en fonction de qui ils étaient en tout cas qui j'avais l'impression qu'ils étaient on a beaucoup parlé et puis j'ai réécrit les dialogues et je suis parti avec ces acteurs là mais il n'y avait pas la volonté de d'avoir une personne noire et une personne blanche après je me rends compte que ça sert le propos qu'il ya quelque chose où ça marque la différence comme sa physique entre les deux personnages mais à la base ce n'était pas au scénario j'ai rencontré elsa donc l'actrice elsa volia stone en premier un ami me l'avait conseillé je cherchais quelqu'un d'assez impressionnant avec qui parle beaucoup quelque chose comme ça de déstabilisant c'est la première personne que j'ai rencontré et je l'ai tout de suite retenu c'est très bien entendu ensuite à partir d'elle il fallait trouver un jeune homme qui est la capacité de d'entrer en lutte un peu comme ça dans le dialogue qui est haut ou en termes de présence donc j'ai rencontré deux personnes c'est le deuxième que j'ai retenu chercher un adolescent un peu lunaire un peu à part voilà et le chien c'est le j'ai fait un an j'ai déjà fait une sorte de casting de chiens des chiens professionnels j'étais pas satisfait du des chiens puis j'avais pas le budget non plus pour pour travailler avec donc sur internet sur un site de casting on a trouvé ce chien là et je l'ai rencontré et pareil j'ai décidé de bosser avec donc en fait je fais pas de casting où je rencontre 50 personnes ou quoi que ce soit je m'attache à quelqu'un et puis après j'adapte le projet en fonction c'est un peu la question que que le film pose en permanence aux spectateurs donc moi même j'en sais pas grand chose sur elle je connais pas du tout son passé ou son avenir je connais juste cette situation on a quelques éléments elle est relativement âgée elle boit en pleine après-midi elle est grosse elle habite dans une maison assez spéciale en banlieue parisienne c'est très marqué et elle se sent seule vu qu'elle propose à un jeune homme de boire avec elle je crois que on n'en sait pas plus et ça m'a semblé suffisant et voilà j'avais pas envie d'en savoir beaucoup plus non ah bah ouais totalement simple c'est un agent de désinhibition même temps de lien entre les deux la situation est déjà improbable mais là elle devient de plus en plus comment dire tendu ou même absurde à certains moments parce qu'il ya l'alcool parce que lui n'a jamais bu il a 14 ans ou 15 ou 16 je sais pas mais en tout cas il a jamais bu et donc qui ça lui donne envie de parler donc évidemment oui puis il ya aussi le fait que il fait chaud donc j'ai travaillé je travaille comme ça sur les éléments en fait donc il fait chaud ils sont dans un huis clos issu ils boivent c'est l'été il ya quelque chose comme ça de l'ordre de du corporel quoi de décors qui sont un peu fatigué et je pense que c'est quelque chose qui je sais pas qu'ils les rappellent à leur corps en tout cas qu'il est qu'il est mis en une situation où le corps est très présent lui parle de sport donc il ya quelque chose de l'ordre du du désir ou de son évocation dans cette dans cette rencontre quoi ça a été géré au montage disons que j'ai essayé que ce soit pas ennuyeux comme vous dites justement en tout cas on est à la limite parce qu'il ya un ennui qui me semble bon qui me semble intéressant au cinéma quand le film le nécessite donc là par exemple il est évident qui il faut des temps comme ça où faut qu'on sente le temps parce que elle s'endort il est gêné quelque chose de comme je le disais précédemment de lors de la fatigue ou de l'ordre de elle s'endort donc c'est c'était le projet qui a qui appelait cette durée des plans donc je pense que voilà ensuite moi j'ai un intérêt particulier pour le montage et pour la création d'un rythme du film et ensuite en troisième lieu le le comment dire c'est des plans il ya des plans qui sont un peu vides qui peut-être déstabilisent un peu certains spectateurs mais mais sont pas vides du tout en fait même si les plans fixe où on a l'impression qu'à priori se passe pas grand chose c'est vraiment des plans pour que le spectateur se pose des questions observe et se familiarise avec les personnages et en même temps se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là et qu'est-ce qui va se passer quoi surtout qu'est-ce qui va se passer sur quoi ça va déboucher cette rencontre alors lui j'ai élaboré plusieurs théories mais j'en ai accepté aucune mais pour moi il est soit dans l'attente de se confier c'est à dire d'avoir quelqu'un à qui parler c'est pour ça quand elle lui demande qu'est ce que tu veux faire sa première pensée c'est dans la vie comme s'ils allaient avoir une discussion un peu profonde un peu sérieuse sur son avenir je pense qu'il se pose aussi la question de son premier rapport sexuel vu qu'elle est là ils sont dans la chambre et il ya comme une invitation ambiguë de la part de cette dame et puis je pense qu'il est aussi tout excité de boire et de vivre une expérience une aventure que peut-être il racontera à ses amis j'en sais rien mais voilà moi j'ai pas j'ai rien décidé parce que je pense que c'est au spectateur de se faire de se faire son avis généralement les spectateurs sont plus dans cette histoire de de désir de d'imminence d'un rapport sexuel entre les deux ou quelque chose comme ça mais j'ai laissé ça ouvert parce que je pense que dans une situation donnée on pense pas qu'à une seule chose en fait il ya plusieurs choses qui peuvent nous passer par la tête qui parfois sont contradictoires donc c'est ça que j'ai essayé de faire elle j'ai encore moins d'idées je pense que c'est soit elle cherche de la tendresse soit éventuellement pareil qu'il a rejoignent au lit j'en sais rien mais donc tendresse c'est aussi quelqu'un à qui parler c'est aussi quelqu'un avec qui boire et pour rompre sa solitude c'est un peu pareil c'est vraiment au spectateur de se faire son son avis il ya plusieurs idées la première c'est que c'est l'animal qui amène le jeune homme dans cette maison vu qu'il appartient à la dame c'est lui qui l'amène à l'étage du qui il en train de couiner au premier étage donc donc la première chose ce serait un peu comme les animaux dans les comptes c'est à dire un petit peu à une sorte de de moteur quoi à l'action un animal un peu comme ça de l'ordre du compte de fait quoi mais voilà ça c'est moi ce que je me raconte pour écrire après je pense pas que les gens se posent forcément cette question là sinon ce qu'il apporte c'est un contrepoint en fait avec les autres personnages ils parlent de ils boivent ils parlent de sport de musculation ils sont dans le désir tout ça et lui c'est un peu quand j'écrivais scénario je disais que c'était un peu le la quoi de la note le là c'est un peu ce qui permet de de révéler un peu soit l'absurdité soit là l'humanité en fait de ces gens là donc c'est un peu lui c'est juste un chien donc c'est un peu comme une note tenue comme ça qui permet de de faire vivre les deux il ya aussi c'est aussi une forme de tiers quoi c'est à dire c'est un peu lui qui empêche quoi on ne sait rien mais quand le l'adolescent vient se déplace pour aller sur observer cette dame qui dort peut être on sait pas qu'est ce qu'il veut faire le chien s'interpose et ensuite il ya un long assez long regard entre le chien et le jeune homme qui semble l'interroger un peu c'est une sorte de miroir quoi qu'est ce que tu fais là où qu'est ce que tu voulais faire donc je pense que c'est une sorte de tiers qui sortent un peu de réceptacle des des sentiments qui traînent un peu dans la pièce et qui tout ça c'est assez abstrait ce que je dis je pense pas que le spectateur le vif comme ça mais il en ressort peut-être quelque chose en tout cas moi j'ai quand j'écris je pense à ces choses là qui sont assez théorique finalement l'anecdote c'est que donc elsa voliaston c'est une chorégraphe de danse content et danseuse de danse contemporaine qui est très reconnue et qui a eu qu'une super belle carrière et donc il se trouve qu'elle elle a été la professeur le professeur de la mère de rémy taphanel qui est l'adolescente du film donc jacques taphanel qui est la mère de rémy est une chorégraphe aussi donc c'est par la danse par le biais du milieu de la danse contemporaine que je rencontre ces ces personnes donc ils ont déjà un lien c'est à dire qu'il faut imaginer que rémy joue face ou avec celle qui a été la professeur c'est qui a formé sa mère donc ça me semble être un lien déjà assez fort que j'analyse pas beaucoup plus que ça mais où je me dis qu'il ya quelque chose à faire c'est du hasard voilà ensuite ils se sont rencontrés mais très peu une seule fois avant le tournage ça a donné lieu à des nouveaux dialogues pour moi ou à des questionnements j'ai vu que des choses marchaient pas mais j'avais pas envie qu'ils se rendent compte davantage ensuite je pense qu'ils se sont je crois que le film reflète d'une certaine façon documente un peu le tournage et voilà je pense qu'il reflète un peu ce qui s'est passé du tournage je pense que rémy était impressionné par elsa je pense qu'elle a été absolument ravie de de travailler crémies je sais pas j'ai l'impression que beaucoup de choses sont passées dans le film en tout cas c'est ce que j'aime à me raconter j'ai pas vraiment d'anecdotes c'est plutôt des rencontres super belles super marquantes je pense que c'est je suis content que le film ait été retenu donc par le grec et qu'il ait eu et qu'il ait eu du succès par la suite dans les festivals parce que voilà c'est un film qui me tient à coeur et c'est et notamment c'est ce que je répète souvent et le scénario est une chose et c'est un scénario qui n'est pas difficile à lire mais qui laisse dans un état un peu de presque de frustration de il ya comme un y aurait comme un manque dans le scénario et ce qui vient remplir ce manque ce sont les acteurs que je trouve très bon que je trouve et qui font vraiment grimper le le scénario un tout autre niveau et moi aussi en tant que en tant que metteur en scène donc 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 voilà je suis vraiment ravi de les avoir rencontrés et je pense que c'est bien de soutenir des scénarios qui qui sont en attente de quelque chose et qui sont pas complètement bouclé et complètement terminé quoi je termine cette semaine un court métrage qui s'appelle un dimanche matin et voilà j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que j'espère qu'il sera vu et que j'aurai l'occasion de le montrer à des gens il y avait il y avait du iced tea je crois que parfois il y a eu du rhum mais voilà je peux pas en dire beaucoup plus j'ai 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 pas en dire beaucoup plus Sous-titrage FR ?